Regarde Sam Sunderland s'éclater au guidon de sa KTM dans Dubaï. Ça doit être sympa de visiter un aquarium à moto. Allez c'est parti pour ton Automoto Express. Volvo lève le voile sur le EX90. D'ici 2030, le constructeur suédois aspire à ne vendre que des voitures 100% électriques. Pour réussir son pari, Volvo va dévoiler un nouveau modèle tout électrique chaque année. Pour 2022, c'est le EX90 qui est présenté. Le successeur du XC90 qui va tout de même poursuivre sa carrière encore quelques temps. Le lien de filiation est bien présent. Volvo a joué la carte conservatrice plutôt que le gros chamboulement que le concept Recharge de 2021 annonçait. On le savait déjà mais ce EX90 est un bijou de technologie grâce à son bouclier de sécurité invisible composé de caméras mais surtout du système de calcul LIDAR. C'est encore très rare sur les voitures de série. Ce radar peut analyser son environnement jusqu'à 250 mètres. Pour ce qui est de l'intérieur, on retrouve un grand écran central et un petit en face du conducteur avec les informations essentielles à la conduite. Deux niveaux de puissance sont proposés, 408 et 517 chevaux. Il faut au moins tout ça pour bouger ce mastodonte de 2818 kg. Le EX90 offre une autonomie allant jusqu'à 600 km en cycle WLTP et le prix à partir de 108 000 euros. La technologie a un prix. C'est le sujet de la question du jour, comment trouves-tu ce EX90 ? Trop classique niveau style ou est-ce que tu apprécies cette continuité dans le design ? J'attends ta réponse dans les commentaires. L'Audi e-tron change de nom. C'est drôle quand même, Audi a choisi le même jour pour présenter un modèle directement concurrent du EX90. L'e-tron, enfin le Q8 e-tron. Et oui, le gros SUV 100% électrique profite de son restylage de mi-carrière pour changer de nom. Ce changement concerne la version classique, Sportback et la déclinaison sportive S. Audi a quand même opéré quelques modifications esthétiques même si elles ne sont que très légères. Idem pour l'habitacle. Les plus gros changements se passent sous le plancher. Trois versions sont proposées, 50, 55 et S. La puissance varie en mode boost entre 340 et 503 chevaux. Pour ce qui est de l'autonomie, qui est en forte hausse par rapport au modèle précédent, elle varie entre 491 et 582 km pour la version classique et entre 505 et 600 km pour la version Sportback. Il faudra débourser en France minimum 87 000 euros pour s'en offrir. On continue de te présenter les nouveautés et elles sont nombreuses de l'ECMA. Tu sais, le plus grand salon moto depuis des années en Europe. La Honda Transalp signe son grand retour. Honda ajoute un nouveau modèle à son catalogue avec le retour de la Transalp. Un trail complet, polyvalent et confortable pour l'aventure. Mais le nom Transalp est bien tout ce qu'elle partage avec son aïeul. Son look n'a plus rien à voir et son moteur non plus. Elle n'est pas animée par un moteur en V mais par un bicylindre en ligne de 91,8 chevaux. Le même que celui de la nouvelle Ornette 750. Une version A2 pour jeune permis est également disponible. En parlant d'électronique, Honda a 1000 paquets, contrôle de couple et de traction, freinage ABS avec mode tout terrain, puissance et frein moteur ajustable et cran TFT. Le poids est lui en revanche plutôt restreint. 208 kg tout plein fait. Un bon point pour un trail. Suzuki a répliqué en dévoilant la Vestrom 800 DE. Malgré ce qu'indique son nom, le moteur en V a été abandonné au profit d'un bicylindre de 83 chevaux. On retrouve le même moteur dans la GSX-8S dont je t'ai parlé hier. Peugeot passe à l'offensive. Parmi toutes les nouveautés présentées par Peugeot Motocycle, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Le XP400 notamment. C'est un maxi-scooter typé baroudeur à l'instar du Honda XADV, un modèle qui cartonne. Je ne sais pas ce que tu en penses mais il est plutôt canon. Côté mécanique, il est animé par un moteur de 36,7 chevaux. Son prix n'a pas été communiqué. La deuxième nouveauté, c'est une moto, la PM01. C'est d'autant plus cool quand l'on sait que c'est la première moto depuis 6 décennies chez Peugeot. Elle est disponible soit en 125, soit en 300 cm3. Sais-tu d'ailleurs que Peugeot est la première marque à avoir fabriqué un deux-roues motorisé ? C'était il y a 125 ans. C'est vrai, ça date un peu. Ça fait plaisir de revoir une moto chez le constructeur français, même si Peugeot Motocycle est maintenant détenu à 100% par l'indien Mahindra. Une nouvelle moto chez Royal Enfield. Le constructeur indien a dévoilé la Super Météor 650. Un cruiser animé par un bicylindre de 648 cm3 qui délivre 47 chevaux. On retrouve ce moteur dans les Interceptors et Continental GT. Comme son nom l'indique, cette moto est la grande sœur de la Météor 350. On retrouve donc une position de conduite pied en avant avec un guidon reculé. Une déclinaison toureur est également proposée avec une selle double touring, un pare-brise touring et un dossier passager. La Super Météor 650 n'est pas la plus légère avec ses 241 kg tout plein fait. Le tarif n'est pas encore connu mais il devrait tourner autour des 8000 euros. Toutes ces nouveautés de l'ECMA seront à retrouver dimanche dans l'émission avec Bader Benlekeal. Avant de te dire allez ciao, j'ai un cadeau pour toi. Tu te souviens quand je t'ai parlé d'une Lamborghini Sian en Lego à l'échelle 1 ? Et bien je te propose aujourd'hui de gagner deux Sian by Lego. Pour gagner rien de plus simple. Il suffit de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Bonne chance à tous ! Ton épisode d'Automoto Express est terminé. J'espère que tu as passé un bon moment. On se retrouve dès demain. Bonne soirée. Allez ciao !